T'as eu l'audace à un moment donné de dire, parce que toi aussi tu devais avoir un fonds de pension qui te retenait là, tu devais avoir une grande sécurité qui te retenait, t'as eu l'audace de dire, c'est génial, je me réalise, il y a des choses qui font sens, mais il y a aussi des choses qui sont incohérentes dans l'environnement que je grandis et j'ai un appel à créer quelque chose d'autre, mais en plein milieu j'ai une sécurité. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je sais qu'on a des gens qui nous regardent ou qui vont regarder en rédition et qui vont dire, c'est de moi qui parle, c'est fou, c'est toujours ça. Nos histoires ne sont même pas importantes, c'est toujours, on fait résonner des cordes, dans votre corps, dans votre esprit, vous allez dire, je me reconnais ou c'est ma femme ou c'est mon amoureux. Qu'est-ce que tu fais comme quoi en fait pour emmener cette transformation-là? Déjà, t'as très bien résumé ce que je vivais à ce moment-là, parce que d'apparence j'avais tout pour être heureux. J'avais un salaire garanti à vie, j'étais le premier préparateur mental de la police française formée comme instructeur chez les militaires. J'avais un statut, j'avais un poste qui était envié par de nombreuses personnes, mais intérieurement je vivais complètement autre chose. Et il y avait cette partie de moi qui me disait, tu peux faire autre chose, tu dois faire autre chose. Et l'autre partie qui me disait, non, reste là, t'es bien, t'es sécure. Sauf que ce qui se matérialisait sur le terrain, dans ma vie en fait, c'était des relations avec ma femme et mes enfants qui se dégradaient, ma joie de vivre qui diminuait, mon envie d'aller au travail qui diminuait également. Et là, je ne me reconnaissais plus, je ne me reconnaissais plus. Je me dis, mais ce n'est pas le Geoffrey d'il y a quelques années en arrière. Parce que moi, en plus, je suis quelqu'un qui vit avec passion, qui aime la vie, qui aime les gens. Et je me dis, mais là, je ne me reconnais plus. J'avais tous ces indicateurs qui me montraient justement. Et justement, je me suis dit, qu'est-ce qui me manque dans la police ? Et là, j'ai pris conscience qu'il me manquait la liberté. Et alors, c'est vrai que des fois, on se dit, oui, il faut partir, il faut claquer la porte, il faut aller ailleurs. Non, on n'est pas obligé. Il me manquait de la liberté. Eh bien, sur les pauses du repas de midi, au lieu de rester à la cantine avec les autres, j'allais en forêt. J'allais me balader pour retrouver, pour nourrir cette liberté qui me manquait. Du coup, mon curseur liberté augmentait et ça me permettait de tenir la journée. Et je savais au fond de moi que c'était une situation qui était temporaire. Parce que je me suis dit, mais attends, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, je me vois encore au même endroit ? Et là, je me dis, non, ça ne sera pas possible. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je veux ? Vers où je veux aller ? Vers où je veux me diriger ? Et là, j'ai testé, j'ai expérimenté. Et c'est vrai que des fois, on dit, oui, mais si ça n'échoue pas, ça ne va pas, ça va échouer, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Tu vas te ramasser à un moment ou à un autre. Mais la vraie question, c'est comment je vais réagir quand je vais avoir un genou à terre ? Et là, c'est arrivé où j'étais avec mes petits flyers, tu sais, bonjour, je fais et je te parle de ça. Tu vas voir pourquoi je te parle de ça. J'organisais des conférences, j'allais dans des magasins. Bonjour, j'organise une conférence. Les gens ne me regardaient même pas dans les yeux. Ils me disaient, posez ça là. Et là, je dois rester dans la police, je dois rester dans la police. J'avais l'impression d'être une prostituée, à me dire vraiment, prenez mon flyer, prenez mon flyer. C'était terrible. Mais justement, aujourd'hui, tu vois, j'en rigole avec beaucoup de détachement et c'était bon. C'était bon que je passe par là parce que ça m'a montré aussi que c'est ça la vie en fait.